Musique Que diriez-vous de multiplier par 10 le nombre de participants à votre lancement de produits ou de services? Bonjour, mon nom est Claude Boudreau et depuis 2005, je suis spécialiste en communication de masse par la vidéo sur le Web. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir l'intérêt de la webdiffusion pour des activités de lancement de produits ou de services. Je vous propose donc une étude de cas qui intéressera les spécialistes du marketing traditionnel et en ligne. En février 2015, la société Tyco, leader mondial en système de sécurité intégré, lançait auprès de sa clientèle le KT1, un contrôleur d'équipements de sécurité nouvelle génération. L'équipe marketing située en Angleterre et responsable du projet souhaite créer un événement avec un fort impact médiatique en simultané partout à travers le monde. Rapidement, la webdiffusion en direct s'est avérée la solution idéale pour atteindre les objectifs marketing et de communication souhaités. À moins de dix jours du lancement du KT1, un fournisseur en webdiffusion de Montréal est mandaté pour produire et diffuser cet événement. Un micro-site personnalisé incorporant une interface d'inscription, une interface de diffusion et un module de questions en ligne est rapidement mis en place. De son côté, l'équipe de Tyco procède à des invitations courriels auprès de ses clients et chaque jour, des centaines de participants s'inscrivent pour l'événement. La journée du lancement, toute l'équipe de Tyco est fébrile car non seulement la webdiffusion est une première dans l'arsenal de leur stratégie marketing, mais c'est plus de 587 clients de partout à travers le monde qui se joindront à la cinquantaine d'invités en salle à Laval. Un tournage multicaméra et l'intégration de la présentation PowerPoint au montage en ligne dynamisent la diffusion de l'événement et tous s'accordent à souligner la qualité technique de la webdiffusion. Pour Yannick Brunet, directeur des ventes pour les Amériques, la webdiffusion fut un grand succès car elle a permis de multiplier le nombre de participants, sans égard à la distance, au lieu et à la capacité de la salle, d'uniformiser l'information aux clients, d'augmenter la notoriété du produit et de la marque, d'établir une communication bidirectionnelle avec l'auditoire en ligne, d'avoir des données statistiques mesurables sur l'activité et des indicateurs de performance. Selon M. Brunet, de tous les médias de promotion, la webdiffusion offre le plus grand potentiel pour atteindre notre marché cible avec un rapport qualité-prix des plus avantageux. Si vous êtes un professionnel de la vente cherchant à développer ou consolider une opération de lancement de produit, de service ou de référencement, alors la webdiffusion peut devenir un levier important dans la mise en œuvre de votre plan marketing ou de communication. J'espère que vous avez apprécié cette étude de cas. Dans l'affirmative, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos contacts ou à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour d'autres vidéos de notre websérie « Tout sur la webdiffusion ». À bientôt!